Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine de cours de cuisse abdos fessiers après ces deux semaines d'absence, c'était les vacances scolaires donc aujourd'hui on va faire un cours avec Benjamin, ici présent il y en a qui l'ont vu, d'autres qui l'ont pas vu, c'est le stagiaire qui fait comme il peut, avec les conditions qu'on a donc il va m'assister, là on va donner un petit peu le cours ensemble il va faire des échauffements, un peu d'abdos et puis on va voir, on va voir sur place donc il suffit de suivre, comme d'habitude une bouteille d'eau, une serviette, prenez de la place et puis c'est parti, allez, on monte le son Allez, on va commencer un petit peu d'articulation, tranquillement pour déverrouiller on va broiter les doigts, déverrouiller un petit peu au niveau des poignettes toujours dans le même sens pour l'instant déverrouiller un petit peu les dos, tranquillement, et on change de sens même chose dans votre sens on va relâcher un petit peu les articulations, tout doucement allez, on relâche les bras, les lents du corps et la tête, le droit à gauche vous avez une oreille en direction de l'épaule sans trop tirer sur la nuque juste pour déverrouiller un petit peu, tranquillement respiration régulière pour l'instant, avec la caturacique allez, je vous laisse en faire une petite dernière de chaque côté on va revenir dans l'axe on va faire la même chose d'avant en arrière, vers l'arrière on va commencer à enrouler tout doucement les épaules vers l'arrière on va faire une petite flexion sur les coudes les coudes viennent à hauteur des épaules on va commencer à déverrouiller un petit peu sur les jambes on soit en mouvement doucement sur le bas du corps des petits pas sur le côté et on va faire la même chose vers l'avant allez, on bouge bien la buste en tirant les coudes vers l'arrière pour en refermer la cache thoracique en revenant vers l'avant parfait on va revenir vers l'arrière cette fois-ci avec les bras qui restent tendus on va mettre un petit peu plus d'entrée à vous de gérer plus on tire les bras vers l'arrière plus on va tirer sur les épaules à vous de sentir ce que vous êtes capable de faire au niveau des épaules allez, inspirez bien ici à la montée on bouge la cache thoracique on souffle vers la descente une petite dernière dans ce sens-là on va pouvoir changer de sens c'est la même chose vers l'avant on amène les bras loin derrière même chose sur l'ambitude c'est vous qui gérez selon ce que les épaules permettent on inspire la montée toujours et on souffle à la descente allez, deux dernières dans ce sens-là les épaules commencent à chauffer un petit peu voilà il est déjà fatigué derrière allez, les mains sur les hanches on va faire des cerfs sur le côté on reste dans le même sens pour l'instant et on relâche et on relâche et on relâche on va aller chercher quatre gros agrandissements on passe les bras au-dessus et on rajoute des petites pointes de pied pour bien se grandir on souffle, on relâche et on y retourne inspirez bien la montée grandissez-vous un maximum étirez la colonne et on relâche encore deux comme ça belle inspiration une petite pointe de pied pour travailler un peu sur l'équilibre on relâche sur les deux dernières commencez au maximum vers le plafond et on relâche parfait allez venez avec moi on va venir se mettre step touch on passe sur l'autre côté sur les deux pieds bien à plat et j'amène la pointe du pied en direction du talon allez, relâche les bras tranquillement un petit pendule de droite à gauche on va commencer à faire monter un petit peu la tangature corporelle et la fréquence cardiaque voilà et on continue sur notre step touch on va venir placer les bras sur les hanches agrandissez un petit peu le pas sur l'extérieur et on va descendre un peu plus sur l'équilibre un petit peu plus bas allez on chauffe un petit peu le bas du corps et vous allez sentir la fréquence cardiaque qui va monter un peu sortez bien le buste la tête bien droite et commencez à bien engager les abdos allez, talons en basse je mets l'impulsion sur la jambe extérieure le pied bien à plat au sol et j'ai le talon qui monte en direction de le sein derrière simplement avec la flexion sur le genou parfait toujours le buste bien droit et je vais raccouper les bras vers le plafond en diagonale vers le côté opposé soufflez bien allez remenez les mains sur les hanches et on descend un petit peu plus bas et si c'est un petit peu plus les genoux on reste sur les talons on fait chauffer un peu plus les cuisses sortez bien le buste que j'ai le plafond en diagonale et on va revenir en haut et on va revenir sur nos montées de genoux allez, on est parti vers l'extérieur on rajoute une petite rotation du buste le buste a bien sorti c'est le genou qui monte vers le plafond allez, on continue le genou qui monte vers le plafond avec la petite rotation du buste le pied bien posé à plat et on va venir ajouter nos droits on va venir croiser vers le genou opposé toujours le buste bien sorti c'est le genou qui monte à rebout et on va quitter le plafond on va bien serrer bien les abdos et on va revenir en step touch on va garder les mains sur les hanches allez Manuel on va mettre très bien dans la main je te fais ça allez on continue On va croiser la jambe vers l'arrière comme sur un pas de patineur. Je pointe simplement les orteils vers l'arrière. Et je rajoute mes bras. Bras tendu. Je tiens vers l'avant. Je place la pompe de moi vers l'avant. Et je sors le plus toujours à la même chose. Allez, on continue. Encore 15 secondes sur celui-ci. Soufflez bien. On va revenir sur notre folle. Step touch en bas. Chauvet violet. Descendez. Un peu plus bas. Plus de flexion. Parfait. Et on va venir doubler notre step touch sur le côté. Près partie. Un. Deux. Je me saute. Deux. Deux. Un. Toujours bien en bas sur les cuisses. Et on continue. Allez, descendez bien bas. Vous pouvez sentir faire chaud sur les cuisses. Sur les cuisses aussi. Sortez bien le muscle. Et ça doit engager. On va modifier un petit peu le mouvement. On croise derrière. Je mets mon talon sur la fin. Croise. Interlèche. Croise. Talon. Avec un peu de coordination. On va louper le bras. Un. Et on va le faire. Un. 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 On vous laisse boire une petite gorgée, souffler un coup et ensuite en passant aux choses sérieuses, on commencera par les cuisses avec des squats ! Ok, nous revoici ! Alors, on va essayer de ne pas se marcher dessus, on va bien entendre la musique, ok comme ça, tranquillement on va commencer par choper les jambes, choper les articulations, on va partir en squat sans descendre trop bas en deux temps, on descend, on inspire, on souffle, on remonte, on vient le pouvoir entier sur le pied, on descend tranquille, on le profile, les abdos donner le bien droit, on va essayer de descendre un petit peu plus bas, on va bosser sa mobilité articulaire, ok en tempo, un temps, descend, monte, inspire, souffle, Allez, progressive, on essaie d'aller de plus en plus bas, de plus en plus bas j'ai dit ! On va bloquer en bas, bloc, les fesses au niveau des genoux, on reste en bas, petit pulse, Allez, tu dois le dos bien droit, les abdos bien né quand je dis droit, on peut être fatigué, c'est juste que je ne veux pas que ce soit en vie, n'est pas comme ça ! On repart en bas, on remonte tempo ! Ok, trois temps la descente ! 3, 2, 1, 3, 2, 1, remonte ! On inspire tout le monde la descente, en soufflant ! Ok, on reste en bas, toujours les fesses au niveau des genoux, et juste on va décaler, revenir, décale, reviens avec moi ! On peut garder les mains devant, on peut mettre un peu de style si on veut ! Allez, on reste les jambes bien basses, et juste on va tendre d'un côté, partie, tendre, partie ! Encore ! Même chose, mais rapide ! Regarde ! Allez, on essaie de descendre un peu plus bas, et d'allonger au maximum sur le côté ! Encore 15 secondes ! Ça chauffe les quadrilles, ça brûle ! Ok, on relâche ! On décontracte un petit peu les jambes en haut, on voit une gorgée ! C'est peut-être autant de pantalon ! Ouais, ça va ! Ok ! Je voulais te remettre en place tranquillement ! Pieds, je ne sais plus si c'est inversé, je crois que ce n'est pas inversé ! Pieds droit devant, pieds gauche derrière ! La position de temps qui est de plus parallèle, comme sur des rails ! On est à descendre le corps verticalement ! C'est le genou arrière qui va chercher le sol ! Et on remonte tout droit ! Ok ? Pour remonter juste ça, un peu rapide, une petite variante ! On y va en deux temps ! 1, 2, pareil, tu remontes ! Poum ! Inspire, souffle, remontes ! Toujours le dos bien droit, le ventre peut rentrer ! Regarde la petite variante ! Avec moi ! On descend, on inspire, on souffle, on lève le genou ! On rentre le ventre, on contracte les abdos, on stabilise quand on est en haut ! Poum ! Encore ! Poum ! Toujours bien le poids sur la jambe avant ! En tempo, on accélère ! Inspire, souffle ! Inspire, souffle ! On essaie d'être dynamique mais de bloquer quand même une demi-seconde en haut ! Boum ! Boum ! Le trajet aller-retour, on le fait plus rapidement possible pour avoir un temps de bloquer ! Encore 15 secondes ! Ça chauffe la festin 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 ! Boum ! Boum ! Petit pulse en bas ! Boum ! 15 secondes ! Allez, on tient bon ! Après, on change de jambe ! Après, on change de jambe ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! On déconfecte les jambes ! Et on va passer à l'autre ! Jambes gauche devant ! Jambes droites derrière ! En deux temps tranquilles ! On y va ! On descend, on inspire ! On souffle, on remonte ! Toujours tout le poids sur la jambe avant ! On cherche pas à aller devant le pied ! On cherche vraiment à descendre verticalement ! Ouf ! Toute fois, il est parti sur le pied ! En entier 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 ! Et on monte le genou ! Allez, avec moi ! On monte le genou ! Toute l'autre aéroport ! On descend, on inspire, on souffle, on remonte, toujours on grandisse son cœur, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on y va en tempo, inspire, souffle, allez, rapide, descente rapide, montée rapide, bloc en bas, bloc en haut, on contrôle bien le mouvement, bien se tape sur la jambe d'appui, encore 15 secondes, allez, 15 secondes, 4, 3, 2, 1, rock, on relâche abdos on va passer un petit peu aux abdos pour changer un peu, buvez une gorgée, soufflez et ensuite c'est notre ami Benjamin qui a prévu les abdos, vous pouvez être au sol je suppose donc prenez votre tapis allongez-vous on va le boire hop allez on se laisse passer au sol sur votre tapis position de balade on va aller chercher une position de planche on tapis sur les mains avec les effets le plus que tu fais bas on tapis sur les mains en exercice on va venir sur le bord de la jambe et avance derrière garde la jambe tendue la jambe tendue il y a un changement vers l'extérieur tu vois qu'il n'y a pas de planche sur le dos parfait passe en oeuvre passe au sol parfait allez encore quelques secondes ici tirez la jambe vers l'extérieur vous pouvez sentir sur l'extérieur de la jambe la compréhension un petit moins impréciée quelques secondes on va reposer les genoux au sol on y va reposer les genoux on va reposer le petit écartement on relâche sur le dos reviens vers l'avant vous pouvez en relâche les épaules sur les mains on va mettre en position de planche on y va et on va prendre le joueur de la jambe on va passer les épaules bien face au tapis souffler en bas pour les airs et derrière avec la jaune, et ensuite on reprend la taxe, encore, je vais donner une petite option si c'est trop difficile, on appuie sur les pieds, même si on appuie sur les genoux, plus facile, à vous dire, si ça passe, on appuie sur les pieds, on appuie sur les pieds, comme Emmanuel, je ne sais pas si vous le voyez, si ça tient sur les poignettes, ici, on se passe sur les pieds, sur les poignettes, on repose les genoux, et on revient vers l'arrière, on va essayer quelque chose de bien au niveau du dos, on revient vers l'arrière, on va se faire le dernier bloc sur celui-ci, vous avez des options sur les pieds, position de planche, envers l'arrière, allez, fixez bien les positions de planche, sans laisser tomber l'intérieur, pour les épaules, bien gêner, l'autre si vous plaît, et il nous reste bien ce second, allez, accrochez-vous, soufflez bien en partant vers l'extérieur, je suis le bon pour aller jusqu'au bout d'exercice, et je vous laisse pas lâcher, on est en attirant pour le dos, il y a quelques mois, les yeux vous laissez passer dans l'autre sens, à la gestion des deux, pieds posés, à la main, on va faire un centimètre du bassin, et on est envers bien calqué, sur le sol, les bras, les mains du corps, sur mon expiration, et soufflez-vous, vous tirez comme moi, et je vais venir chercher à attraper mes chevilles, avec mes deux mains, on va descendre doucement, et même chose, de l'autre côté, on va descendre doucement, on se projette bien, on va chercher une vraie contraction sur les autres, soufflez ici, on va refaire la question assise, et vous inspirez en relâche, en doucement, le bassin et lombaires restent bien placés au sol, on va rouler le dos contre le pied, allez on continue, encore 15 secondes, sans déprimation de la glorie, on commence à venir, le chaud court, on va venir sur la soudain de la glorie, un petit dernier échec de pied, un petit dernier échec de pied, et vous laissez pas lâcher de mouvement, vous prenez quelques mains pour souffler droit rapidement, pour la suite, soit vous restez sur cette option là, soit vous voulez chercher la même chose, option plus difficile, avec les jambes tendues, au départ, à vous de voir, on va venir passer les bras, on va revenir sur le trou, on va venir passer, on va venir passer, on va tendu l'arrière, sur notre position pour le sur le plus difficile, à vous de choisir, 2 érosions, on va venir chercher les jambes tendues, on va venir chercher le plus haut possible avec les mains, je le redescend tout doucement, le tombe trop bien, et même sur l'autre côté, soufflez à la montée, sur le dessin, On va le terminer, une sur la droite droite, une fois sur le hausse, on inspire un dessin, donc super monté sur la rotation des abdos, allez encore, on est la même chose, toujours la possibilité avec une grande grande option, avec le petit doser sur le sol, ça c'est vous qui choisissez, si vous sentez une rotation sur le bas du dos, avec les jambes tendues, on va le faire avec le petit doser au sol, allez, 15 secondes, on va le faire, 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 on va le faire on va passer le coup au sol, on va lâcher le pantypon, quelques secondes, allez, on se rends en position, l'option, vous voulez une autre chose, qui est posée au sol, nous jambes tendues, à peu quoi, on se rends en position, prenez une belle inspiration, vous montez la position passée, et on est reparti, pour un dernier glop, on alterne toujours, une fois jambes droite, une fois jambes, devant l'option, la respiration, c'est là, avec vous les deux options, on souffle à la montée, et on inspire à l'exemple, si ça se rends toujours plus au plat du cours, n'hésitez pas à garder la tête posée au sol, même chose, je vous montre, on garde la tête posée au sol, on soulève un petit peu les abdos, on ne permet pas de continuer la chance de la tête montée, allez, on continue, on reste encore quelques moments ici, et on alterne toujours, on tire en haut, une dernière action de la gauche, et on relâche continue, parfait, on est en train de garder un petit coup, il va nous rester un dernier exercice sur les abdos, je vous montre pendant quelques secondes, ça chauffe, un petit dernier pour travailler, je termine de travailler sur les abdos, on est en train On va revenir se monter sur le dos, ici, des pieds posé avec la droite sur le sol. Les bras en trois posées sur les côtés, sur le sol, sur l'inspiration, je vais laisser tomber des Je souffle et je remonte. Même chose de l'autre côté. J'aspire, je descends. J'alterne, on interroge. Et je remonte. On va travailler assez léger pour l'instant. Si vous voulez compliquer un petit peu plus, on fait la même chose avec les bras décollés. Je décolle les bras du sol. J'enlève l'appui. Sur le sol. On va obliger à travailler un peu plus sur les ados. Encore plus sur cet exercice-là. Restez avec les manuels. Gardez les épaules et les omoplates derrière. Bien plaqué à plat sur le sol. C'est ce qui va vous permettre de bien cibler le travail sur les objets. Les épaules au sol que vous faites ici. L'option vous voulez. Brans 3, bras décollés. On continue. Inspirez la descente. Super montez les omoplates à plat sur le tapis. Et on relâche tranquillement. Si vous avez besoin, vous faites quelques petits serfs. Au jeu suivant. On relâche. 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 Allez, la suite. On va se rajouter une petite option. Même chose. Toujours soit bras en froid. Soit bras décollés. On va venir relâcher. On relâche du verre extérieur. Une fois que celui-ci. Tu vas tordre la jambe. Avec le pied pince. Et je ramène les deux en même temps. C'est vraiment le bras décollé. Le bras décollé, il n'est pas facile. S'il y en a qui veulent essayer d'y aller. S'il y en a qui veulent essayer d'y aller. On y va. Tiens, je vais l'essayer. Trois et deux. Bien plaqué. On relâche beaucoup d'habitude. On va essayer de ne pas faire la bascule. Et là, on a un arrêt. C'est rien. Pas facile. On va inspirer en descendant les genoux. Sur l'extension de la jambe. On a une bonne touche. On souffle. Et on remet. Allez, on continue. On tourne debout. On tourne. Il y a l'autre côté. Il y a l'autre côté du haut. Qu'est ce qui tourne. C'est pas grave. Sion, c'est vraiment mieux comme ça. Là, c'est vraiment mieux comme ça. Et voilà. Si vous avez des petits paquets de pattes, c'est bon la médeuse, vous ne se faites pas. Allez, des petites dernières de chaque côté. Je vais se terminer ici une belle extension. Des dernières. Et vous relancez tranquillement. Petit cercle. Ici. Dernière option, on va faire la même chose, position de départ, les poissons seront en chaises renversées. J'ai mes pieds qui sont dépaulés, les jaunes juste au-dessus du bassin, pied flex et les tibia par l'air. On va placer les bras le long du bas. On va descendre la barre. Les jambes en avant. Vers l'extérieur. Je remonte. Et j'interne. Je mets des côtés. Gardez une autre belle angle à 4,20 de l'air. Sur les genoux. Et on relance. Les flex. On descend pour le travail. Sur les obliques. Inspirez la descente. Et sous-calenté. Même sous-d'ici. Invitez-vous à la mise en oeuvre. Bien placer le sol. Et on continue. On va faire ce que je viens en oeuvre. Une dernière. Pour le côté. Je remonte tranquillement. Et on va les cédier avec l'extension de la jambe vers l'extérieur. On est en position, position de chèvres inversées, je descends sur les côtés et je tends la jambe du dessus. On va voir dans la position. Je descends, je descends, je suis dans la jambe, je souple et je remets. Allez, on continue ! Ressentez-vous bien sur la respiration. Vous allez bien aller jusqu'au bout d'un autre exercice. Controuvez-vous bien. Et il va nous rester 15 secondes sur celui-ci. Allez, sentez bien le travail sur les abdos. On va travailler sur un petit moyen de presser sur les serres de l'âge qui s'ajoutent. On va remonter et on va relâcher. En même temps, le bassin pour le bain du dos. En même temps, un bon petit point. Et je vous laisse tranquille avec les abdos. On en est où ? 32. Allez ! Petite boisson. Et on reste au sol. On va faire un petit peu beaucoup d'ici pour bien chauffer devant. Des cuisses. Genoux. On va mettre place. Largeur dehors. Largeur dehors. Pas trop écarté. Pas complètement serré. Largeur dehors. On grandit. Les bras dans du corps. Le ventre rentré. Le ventre rentré. Le ventre, on est fier. En inspirant. On va descendre sur l'arrière. On garde le ventre rentré. Les fesses compatibles. Il ne faut pas sombrer. Ça va être très droit. On souffle vraiment. Et juste ça. Assez. On descend, on respire. On souffle. Ça va chauffer devant. Pas besoin de descendre trop bas. Entrez bien le ventre. Pour ne pas traiter en quelques heures. D'accord ? Quand vous descendez, je ne peux pas du tout voir les fesses. C'est comme ça. Un coup de poids. C'est juste en haut. Un coup de poids. On descend, on respire. On respire. Voilà. On respire ngày 13. On respire. Un moment où je vous remercie. Un moment où je vous descendais. Pendant que je vous remercie. Je vais vous en mettre. Du moins avoir un moment. Un moment où je vous remercie. On respire. Je vous remercie. Et on amène les bras dans les mémoses. De plus. Un moment où je trouve ça. Et on maintient. Toujours pareil, ça tremble. Essayez de ne pas casser le buste. On souffle en remonte. On repose les fesses, on relâche un petit peu. C'est tout en douceur. On sera en position. Là on va juste faire une semi-combinaison. C'est-à-dire qu'on va descendre, on va tendre les bras. On va reposer un, deux, on sort. On relâche. Ok ? On descend à chaque fois. On descend, on inspire. Un, deux, trois. On souffle en remonte. On descend, on inspire. Un, deux, trois. On souffle en remonte. Allez ! Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez ! Un, deux, trois. Un, deux, trois. On souffle en remonte. On revient de l'arrière. On bloque. On maintient. Ça retire. Onilippe en remonte. Un, deux, trois. On orange. On réjure. Un, deux, trois. Un, quatre proches. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre balles. Un, deux, quatre. l'épaule dessus de la main. Là, on a la hanche ramenée sous l'épaule. Sous l'épaule pour dire qu'on n'est pas devant et qu'on n'est pas derrière. On est aligné sous l'épaule. Les deux jambes pliées, les genoux qui vont vers l'avant. Et là, le but, ça va être de lever le bassin en poussant sur le genou et au sol. On lève comme le chien qui pisse et on repose. Quand on monte, on va pousser sur la cuisse au sol et on tend le vélo. Et on redescend. On souffle, on monte, on inspire, on descend. On essaie de garder ce tempo en deux temps. Là, c'est la cuisse au sol. Vous allez sentir au niveau de la fesse que ça brûle. C'est la fesse qui sert à bon. On partons un second. On bloque en haut. On se grandit bien. On pousse bien le bassin vers le haut. La jambe du dessus est levée également. La jambe du dessus est levée également. On monte en haut. 15 secondes, petit pulse, boum, boum, ça risque, ça risque, 15, 3, 2, 1, ok, on relaxe, et on change de côté, ah ça brûle, ah oui, la croche n'est pas loin, ok, si vous faites tranquille, on se remet dans la même position, la main sur l'épaule, les gens y sont devant, je ne sais pas trop comment décrire, allez, même si on est en deux temps, on pousse sur les fichiers au sol, on démarque, on commence, on commence bien, on descend, mais il faut ouboumer ça, ah c'est pas mal, on va peut-être demander le prétablissement, oh là là, en bloquant, On se débrouge Et 15 secondes de petit pulse Pousse, pousse, pousse Et ça brûle, ça chauffe Mais trop bien 4 3 2 1 Allez Allez, soufflez tranquillement On va passer aux étirements On a assez souffert pour aujourd'hui Je ne suis pas venu ici pour souffrir Alors On est parfait J'ai une musique de stretching Restez au sol Soufflez Prenez une grande inspiration Et on relâche On vit S'il y'a une esclave C'est pas NXT Ça pique On garde les jouesses On va voir ce qui va s'en parler même, c'est trop bien le bras. Alors, c'est un adresse. Et on a l'aise. On va voir ce qui se passe à la tête. Et on a l'aise, ok. On a l'aise. Allez, laissez redescendre votre débu cardiaque. C'est juste du relâchement. On reste doucement, bien tendons les deux jambes de main, on se met bien droit, bien croiser la droite par le ciel, double buste, bien la droite, on attrape, on ramène le jambon opposé, et on tourne l'autre côté. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. On relâche, et on inverse. On agroche par le dessus à droite, donc on corrèle l'opposé, et on ramène le jambon à la tête. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, tranquillement, on les place dans les talons, on vient poser les mains juste à côté ou derrière les pieds. Idéalement, les doigts tombent vers l'avant, si jamais vous arrivez à le poignet, vous n'arrivez pas trop, vous pouvez mettre les mains pour le poignet. On vient un petit peu vers l'extérieur. On se met bien dans l'accuille, on tire les épaules vers l'arrière, on ouvre le buste, et on pousse le bassin vers le plafond. Vous allez sentir des diamants dans les quadricelles sur le fond des cuisses, et un peu les abdos. Après, au niveau des épaules, des bras, ça tire dans tous les sens, mais on ne passe surtout pas du corps pour ça. Ok, on repose les fesses. On passe plus le corps sur l'avant, plus les fesses dans les talons. On couche le buste sur les cuisses, on tend les bras, on pose la tête. On ramène ces deux mains à côté des genoux, on redresse le buste, on vient poser les pointes de pied au sol. Et on pousse sur les mains pour revenir à côté des genoux. Les mains sur les genoux. Et on pousse pour se dérouler tranquillement. On vient écartiner les jambes, l'autre jambes. On baisse les fesses. Genoux qui pointent vers l'extérieur, les mains à l'intérieur des genoux. Et on pousse sur les extérieurs. Le but de serrage, on va descendre le plus possible d'effets. C'est que c'est important que j'ai joué ça extérieure pour un étirement à l'intérieur des cuisses au niveau des anecdotes. On va faire des petits mouvements en droite gauche pour déhérolier un petit peu tout ça. Et on redresse le buste en haut. On verre le serrer les pieds. On attrape ses deux coudes. On va inspirer et à un moment où on expire, on se laisse tomber tout doucement en avant et on fait des petits mouvements de balancier avec les bras pour déverrouiller toute la colonne vertébrale. Les jambes restent tendues. On relâche la nuque, les épaules, le dos, tout est mou. Et on fait des tout petits mouvements de balancier. On vient plier les genoux, poser les mains sur les cuisses. Et on pousse, on se redresse doucement, on déroule la colonne vertébrale. Et c'est ici que l'on se libère. Merci à Benjamin d'avoir été là. Merci Benjamin. J'espère que ça vous aura plu. Pensez bien à boire, comme d'habitude. Bivez ce que vous voulez, mais de votre préférence c'est mieux pour les muscles. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez refaire cette séance quand vous le souhaitez ainsi que les autres. Merci d'avoir été là et je vous dis ciao ! Salut à tous ! Ciao ! Ciao ! Salut !